Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles pokénews et vous vous en doutez, on va parler du pokémon mystérieux. Ça fait déjà plus de 48 heures que ce pokémon est apparu dans Pokémon Go. On a eu une toute petite communication officielle du côté du Twitter japonais. On va voir dans cette vidéo tout d'abord toute la chronologie des faits depuis l'arrivée de ce nouveau pokémon. Ça a commencé vendredi lorsque Krales, l'éminent data miner, a découvert ce nouveau pokémon dans les codes du jeu. Tout au début, beaucoup ont émis l'hypothèse que c'était un placeholder, un fichier temporaire pour remplacer le vrai visuel de Kecleon dans le Pokédex. Mais finalement, Krales, lors d'un live sur Twitch, a réfuté cette hypothèse. Et finalement, il s'est avéré que ce pokémon a sa propre version chromatique, a son propre cri et qu'il a le numéro 891. Donc cette hypothèse d'un pokémon placé là en attendant le vrai visuel de Kecleon a été écartée puisqu'on se dit pourquoi créer un pokémon de toute pièce uniquement pour que ce soit en attendant de mettre le vrai visuel de Kecleon. Ensuite, on débutait partout dans le monde, les community days germignons, d'abord en Asie, et on a commencé à voir apparaître ce pokémon mystérieux un petit peu partout. Il y a eu un tweet d'un employé de Niantic, un employé japonais, qui a expliqué qu'en fait ce n'était pas un bug mais un teaser. Un teaser de quoi ? On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est un teaser de l'arrivée de Kecleon ? Est-ce que c'est un teaser de l'arrivée d'un prochain pokémon de la 8ème génération ? Au moment où j'enregistre cette vidéo, on ne le sait toujours pas et certains sont encore persuadés qu'en fait c'était un bug, que ce pokémon n'aurait pas dû sortir et que Niantic a réagi dans l'urgence en finalement le sortant pendant 30 minutes après les community days pour que tout le monde l'ait. Pour l'instant, on attend vraiment une communication officielle de Niantic. Les grands sites français internationaux consacrés à Pokémon ou à Pokémon Go ont tous plus ou moins leur avis sur la question et les avis divergent beaucoup. En attendant, ce pokémon est encore capturable au moment où j'enregistre cette vidéo. Lorsqu'il est repéré par le Pogo+, eh bien le Pogo+, le Pokémon Go+, s'allume en jaune, ce qui signifie que c'est un pokémon qu'on n'a pas encore dans le Pokédex. Il n'a pas de nom, son nom pour l'instant c'est trois points d'interrogation. Il se transforme systématiquement désormais en métamorphe. Dans les débuts de son apparition, certains l'ont vu se transformer en germignon. Pour le moment, le mystère reste entier. Est-ce que c'est un teasing de Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Let's Go Pikachu ? Est-ce que ça va être le Pokémon qu'on va avoir en connectant Let's Go et Pokémon Go ? Est-ce que ça va être un nouveau Pokémon tout simplement de la huitième génération ? Est-ce que c'est un teasing de l'arrivée de Kecleon ? Mais c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment le rapport finalement. Est-ce que c'est un moyen pour Niantic de nous donner métamorphe qu'on n'avait pas eu lorsqu'il avait été annoncé officiellement qu'on pourrait l'obtenir grâce aux études de terrain et puis finalement on ne les avait absolument jamais eu en récompense ? Vraiment un très très gros flou autour de cette histoire de Pokémon mystérieux. En tout cas, c'est absolument passionnant. On a tous notre avis sur la question et on a tous très hâte de savoir exactement de quoi il retourne et quel est le nom et quel va être le rôle de ce Pokémon à l'avenir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews !